bonsoir tout le monde et bonsoir une fois de plus et comme toujours je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo je suis le docteur Emmanuel Ngera diplômé de Turquie et qui a décidé de vous aider à poursuivre votre rêve des études bientôt nous n'allons plus que parler de la Turquie je vais élargir le sujet je vais vous dire comment obtenir des bourses d'études quels que soient les pays dans lesquels vous voulez étudier et je vais vous dire également comment obtenir des inscriptions dans les autres universités que ce soit en Turquie que ce soit en France que ce soit dans les autres pays donc ça c'est en fonction des questions qui me sont posés régulièrement en inbox c'est une personne préfère lorsqu'ils se rendent compte que leurs questions n'ont pas un rapport directement avec la vidéo me poser cette question là un message privé alors suite à ces multiples questions j'ai décidé que il serait peut-être mieux d'élargir le thème de la chaîne et de me concentrer sur les opportunités d'études et d'élargir aux autres pays ne pas rester concentré uniquement sur la Turquie donc très bientôt je vais satisfaire votre demande aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des informations utiles lorsque vous envisagez de venir poursuivre vos études en Turquie qu'est ce que vous devez savoir avant de venir poursuivre vos études en Turquie c'est le sujet de cette vidéo alors restez connectés suivant tous de nos jours plusieurs étudiants étrangers comme je le disais dans la précédente vidéo choisissent la Turquie pour leurs études certains viennent juste après le bac d'autres viennent après la licence d'autres viennent après le master pour faire des doctorats ça a été mon cas d'autres même viennent après le doctorat pour faire des spécialisations soit en médecine soit dans leur discipline scientifique ou littéraire ou je sais pas trop tout simplement parce que la Turquie leur offre une possibilité d'avoir des formations de haut niveau à des hauts très très intéressants par rapport aux à certains autres pays que je vais pas citer ici qu'est ce qui rend la Turquie intéressante pour les études c'est un pays industriel l'agriculture occupe une place très très importante et l'élevage aussi par exemple l'élevage des poulets c'est la raison pour laquelle un poulet en Turquie ne coûte pratiquement rien il arrive que vous achetez des poulets ici à l'équivalent de 1000 francs cfa déjà brisé vous rendez compte 1000 francs cfa pour un poulet c'est à dire environ 1 euro et demi ou deux euros vous avez un poulet déjà cuit donc l'élevage de l'agriculture et le secteur industriel est en pleine effervescence c'est vrai la nature que a connu des difficultés ces derniers temps mais cela aussi peut être davantage pour les étrangers qui viennent en Turquie parce que lorsqu'on vous envoie de l'argent en dollars ou en euros en Turquie vous pouvez vivre facilement avec des sons qui sont pratiquement banal vous vous rendez compte je vais dans un restaurant avec toute ma famille en sortant du restaurant tout le monde a mangé tout le monde a mangé à sa faim manger et bu des jus et tous les boissons sucrés les boissons gaseuses et à la fin la facture ne dépasse pas 30 euros c'est pratiquement impossible dans les pays européens c'est ce qu'il y a encore la Turquie très très attractif un ami par exemple vient ici il achète toute une valise des chemises et il ne dépense pas plus de 300 euros ça c'est quelque chose de très très intéressant comme je disais dans cette vidéo je vais vous dire ce qu'il faut savoir à tout prix lorsque vous envisagez de venir faire des études en Turquie premièrement le système des études supérieures en Turquie l'enseignement supérieur en Turquie est géré par le conseil de l'enseignement supérieur qu'on appelle en Turquie l'enseignement supérieures en Turquie l'enseignement supérieures en Turquie l'enseignement supérieures en Turquie donc les universités qui vont toujours parler du york tout ce que ces universités font elle se refait au york à la loi du york au directif du york c'est d'ailleurs le york lorsque vous venez par exemple avec une licence c'est le york qui est chargé de valider votre licence pour qu'on vous admette un master donc le york n'admet pas ne valide pas directement votre licence c'est la raison pour laquelle les universités vont prendre votre diplôme et elles vont transmettre ça au york le york aura le temps d'étudier votre diplôme et de répondre à l'université très souvent il n'y a pas de problème parce que le york fonctionne sur le principe que si votre diplôme est reconnu par votre état alors la à Turquie également on connaît votre diplôme mais il faut faire attention sur les nouvelles universités les instituts qui sont créés chaque jour vous pouvez prendre une licence dans cet institut là si le york n'a pas sa mise à jour par rapport à votre état vous pouvez arriver ici et commencer même le master mais après le york ne reconnaît pas votre licence vous serez obligés d'abandonner parce qu'on ne va pas valider votre admission en master donc j'ai eu des étudiants ici que j'ai accompagné qui ont eu ce genre de problème donc je vais pas vous dire comment on a résolu ça parce que il y a certains qui me suivent et je ne voudrais pas dévoiler le secret toujours est-il que nous avons été obligés de respecter scrupuleusement la loi et j'ai été contraint de les accompagner vraiment de manière proche pour que nous trouvons une solution qui n'allait pas pénaliser tous les efforts qu'ils ont fait pour se retrouver en Turquie et je remercie nous avons toujours trouvé des solutions intéressantes qui leur ont permis de se rattraper et même parfois de rebondir encore plus haut ça c'était pour ce volet là l'année académique en Turquie et l'année universitaire est divisée généralement en deux la session d'automne qui se déroule de septembre à janvier donc des cours se font de manière intense de septembre à janvier pour certaines universités ça peut commencer en octobre mais toujours est-il que ça finit en janvier et vous avez soit deux semaines soit si ça finit en janvier vous avez un peu de temps pour attendre les résultats et en février la deuxième session commence la session du printemps qui commence en février jusqu'en juin et après cela il ya une troisième session qui est optionnelle et ça dépend aussi des universités du système qu'ils ont mis en place ou du moins ce qu'ils veulent mettre en place elle elle se tient de jouer à nous celle là elle est optionnelle et puis ça dépend d'un certain nombre de choses l'enseignement supérieur en Turquie est constitué d'établissements supérieurs publics et des établissements privés les universités les écoles les instituts et très souvent les universités privées sont créées par des fondations très puissantes qui ont vraiment des budgets très élevés cet enseignement englobe plusieurs niveaux parmi lesquels premièrement les établissements supérieurs généralement les écoles professionnelles la formation là-bas c'est deux ans et on va vous dire en anglais que c'est vocational school formation c'est deux ans et ça équivaut un peu dans le système francophone au diplôme du technicien supérieur il ya également les universités d'état qui représente les principales institutions en Turquie de l'enseignement supérieur et qui possède une grande très grande autonomie l'invocation est essentiellement de produire un enseignement supérieur de très haute qualité et de gérer la recherche par les avancements de checker de faire du moins de donner la valeur aux universités de la Turquie le système université délivre principalement des diplômes comme le bachelor degré ou licence en Turquie qu'on appelle licence qui constitue le premier cycle mais en Turquie la licence du quatre ans donc vous ne voulez pas la licence du quatre ans mais aussi le diplôme d'ingénieur dure aussi quatre ans donc on prend une licence en ingénierie en Turquie et on peut directement aller travailler en plus de ces licences normales qui du quatre ans il y a des licences dites comme licences spécialisées qui est du six ans très peu d'étrangers viennent ici pour faire ce genre de licence spécialisée donc ça dépend et après cela il y a le master degré et le master en Turquie c'est yuksek licence qui constitue c'est pour le deuxième ça se fait au deuxième cycle il existe deux types de master ça je l'ai déjà dit dans l'une de mes précédentes vidéos il y a le master avec mémoire qu'on appelle tesli yuksek licence donc tesli ça veut dire que ça a une thèse il faut faire la thèse de moi ça a dû deux ans et le master sans mémoire de fin d'étude qu'on appelle tesli yuksek licence là-bas c'est un an d'étude et là on dit tesli ça n'a pas de mémoire mais généralement les étudiants à ce master font une sorte de rapport et puis il y a le phd ou doctorat en Turquie c'est dit également doctorat mais avec K au lieu de C comme en français c'est aussi salotique lui il dure quatre ans généralement dans les universités turques la formation se fait généralement soit en turque soit en anglais bon vous pouvez trouver dans quelques rares cas où certaines formations se font en français dans les autres universités mais généralement l'université où beaucoup de choses se passent en français c'est l'université de Galatasaray que vous connaissez certainement le club Galatasaray il y a une université qu'on appelle l'université de Galatasaray et là-bas la plupart des formations se font en français parce que c'est une université qui est née de la coopération entre la Turquie et la France il y a très longtemps je ne vais pas m'attarder là-dessus vous allez sur internet vous allez fouiller sur internet si ça vous intéresse mais je vous déconseille d'aller à l'université de Galatasaray ou du moins de chercher à aller à l'université de Galatasaray parce que vous êtes francophone ou non si vous ne parlez pas anglais et que vous décidez de venir en Turquie de grâce appreniez le turc ça va vous prendre quelques mois et après ça va aller très vite comme si vous voulez parce que moi c'est ce que j'ai fait donc je vous conseille également de le faire et c'est pas compliqué je peux parler bien le turc regardez par exemple je vais vous dire la semaine elle dit comment vous allez c'est facile c'est pas compliqué donc pour obtenir plus en plus d'informations je vais vous donner une bonne liste des sites web sous cette vidéo sur ces sites web vous pouvez checker et avoir des informations généralement ces sites web seront soit en turque soit en anglais ou du moins c'est les deux nous allons parler des universités publiques maintenant parlons des universités privées les universités privées donnent aussi des formations de haut niveau et très souvent elles forment beaucoup des turcs et des étudiants étrangers le miracle encore de la turquie c'est qu'il n'y a pas une très grande différence entre les pensions dans les universités publiques pour les étrangers et pour les nationaux donc c'est un avantage et les pensions aussi lorsque vous faites une formation en anglais c'est plus élevé que si vous faites la même formation en turc donc il faut bien réfléchir avant de choisir la langue d'études lorsqu'on vient faire ses études en Turquie maintenant parlons du visa étudiant pour la Turquie en bref parce que nous avons déjà assez parlé de ça dans les autres vidéos vous venez d'être admis dans une université turque bravo c'est super qu'est-ce qu'il vous faut pour prendre votre visa c'est pour répondre à cette question que nous allons passer les secondes suivantes maintenant pour votre visa tout ce qu'il vous faudra c'est la lettre d'acceptation de l'université donc c'est une lettre que l'université va vous envoyer donc en fonction des ambassades en fonction des lois il peut vous demander l'original ou du moins simplement ce que l'université vous a envoyé par e-mail ou du moins pour ceux qui travaillent avec mon cabinet ce que nous allons vous envoyer par e-mail venant de l'université une garantie financière si vous n'êtes pas boursier si vous êtes boursier du gouvernement tu n'y a pas de problème vous n'aurez pas besoin de garantie financière parce que le gouvernement va s'engager pour vous et va s'engager à vous verser des frais de subsistance chaque mois mais si vous n'êtes pas boursier vous aurez besoin d'une garantie financière et le formulaire du visa se trouve généralement dans le site de l'ambassade du pays où vous le trouvez donc ou du moins si ce n'est pas dans le site vous pouvez le prendre à l'ambassade rapprochez-vous de l'ambassade parce que ça c'est les généralités il peut y avoir d'autres spécificités en fonction du pays et de l'ambassade c'est l'ambassade qui donne le visa ne vous faites pas tromper n'allez pas à côté des gens qui vous disent non on va vous aider non c'est l'ambassade qui donne le visa rapprochez-vous de l'ambassade posez des questions à qui du droit et prenez des notes et essayez de fournir ce qu'on vous demande de fournir ne vous faites pas arnaquer vous dit que non tel m'a dit qu'il va donner le visa il va m'aider à avoir le visa vous n'avez pas besoin de ça si votre dossier est nickel vous avez été détenu par une université et que tout est en règle vous aurez votre visa sans difficulté alors faites très 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 attention j'ai un certain de mes étudiants du moins des personnes qui m'ont contacté après m'avoir contacté je leur ai donné des conseils je leur ai demandé de faire attention mais elles ne m'ont pas écouté elles se sont retrouvées arnaquées par des réseaux mafieux il y a même certains de ces réseaux que j'ai démantelés parce que j'ai mené ma petite enquête du moins pour le cas du Cameroun j'ai aussi j'ai mes réseaux au Cameroun j'ai mes amis qui sont là-bas mes camarades de classe et tout j'ai essayé de les utiliser j'ai mené l'enquête j'ai pu comprendre en profondeur ce qui s'est passé mais malheureusement ces étudiants n'ont pas été remboursés ils ont été escroqués ils n'ont même pas eu le visa parce qu'ils avaient déjà une fausse lettre d'une université la lettre qu'on leur avait donnée venant d'une université ne venait pas d'une université c'était une lettre fabriquée ils avaient payé de fortes sommes pour avoir cette lettre là et après je vous passe les détails toujours est-il que c'était carrément du bluff j'ai eu deux cas déjà comme ça donc faites très très attention lorsque nous vous envoie une lettre c'est une lettre qui sort d'une université et tout est authentique et généralement il y a des signatures électroniques sur la lettre tout ça est bien validé si on scanne le barcode on aura la référence à l'université et on peut le vérifier et très souvent lorsque l'université délivre une lettre d'acceptation j'insiste pour que cette université également avec leur email officiel envoie un mail à l'ambassade du pays concerné à tel enseigne que lorsque vous vous venez avec votre lettre l'ambassade a déjà la lettre dans ses emails donc c'est facile pour l'ambassade de voir juste l'email et de dire ah cette lettre elle est déjà donnée par l'université il n'aura plus de questions à vous poser c'est que votre document est authentique donc c'est juste pour attirer votre attention là-dessus et après cela on va vous demander un passeport valide et puis des photos d'identité récentes ça dépendra du pays et puis c'est tout après cela généralement on vous donne un rendez-vous et à ce rendez-vous venez prendre votre visa si tout se passe très bien ok je pense que j'ai fait cette vidéo pour répondre à une question qui venait juste de m'être posée et parce que vous êtes sérieux et lorsque je sens que quelqu'un est très sérieux par rapport aux questions qu'il pose il sait ce qu'il veut il voudra avoir des réponses il est curieux en fait je me revois en ces personnes je me revois en ce jeune là et j'ai besoin de lui apporter le max le max, le max, le max, le max la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo j'avais pas prévu de faire ça mais juste en causant avec lui tout à l'heure j'ai décidé de le faire au revoir et bonne soirée gardez toujours le sourire ne vous découragez pas sachez que en obtenant une bourse d'études on peut fréquenter un état payé alors en fait vous fréquentez et c'est comme si vous travaillez parce que chaque fin du mois vous avez un salaire pour vous fréquenter ça c'est super et comme je l'ai dit désormais je ferai des vidéos sur des bourses d'études quel que soit le pays je pense que là ça va vous aider davantage je vais pas vous conditionner je vais pas vous obliger à venir en Turquie uniquement je vais vous aider avec mon expérience pour que si c'est le Canada qui vous intéresse si c'est le Japon qui vous intéresse si c'est la Chine qui vous intéresse si c'est la France ou la Belgique qui vous intéresse de temps en temps s'il y a des opportunités je vais vous en parler et je vais mettre des petits articles dans mon site web emmanuelengar.com donc ça sera chaud ça va bouger ici et j'aimerais avoir des des gens qui ont bénéficié de tous ces conseils et qui ont pu réaliser leur rêve et ça c'est mon rêve c'est de vous donner cette opportunité là c'est ça je vous dis au revoir je vous embrasse très fort je vous souhaite une très 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 bonne nuit pour ceux qui donnent je vous souhaite bonjour pour ceux qui sont en train de se lever parce qu'attention on me suit jusqu'à Naïti et Naïti actuellement il fait euh 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 je sais pas quelle heure il est mais c'est pas la nuit ils sont peut-être en train de se lever à Naïti Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada